Le point avec Sarah Sacco. C'était un pari loin d'être gagné. José Maria Neves a mené une campagne modeste, bien loin des caravanes tonitruantes de Carlos Vega, l'autre grand favori du scrutin. Et pourtant, à 60 ans, cet universitaire devient le cinquième président du Cap Vert. José Maria Neves s'est présenté en son nom propre, comme l'exige la loi, mais il est issu des rangs du PAICV, le grand parti historique de gauche. Il trouvera face à lui un premier ministre libéral, issu, lui, des rangs de l'autre grand parti, le mouvement pour la démocratie. José Maria Neves arrive à la tête d'un pays à l'économie très dépendante du tourisme, mais surtout dévasté par la pandémie. Le principal défi reste donc la relance post-Covid. José Maria Neves a été élu au terme d'une campagne sans incident. Il succède au président Fonseca, qui lui a atteint la limite des deux mandats présidentiels. Une fois de plus, cette élection prouve que la démocratie est bien ancrée au Cap Vert, qui ne connaît que des scrutins apaisés depuis 30 ans.